Hatch, 100% Fight46, on était en mode classico, Al Carpentier, des milliers de spectateurs, Carton en pay-per-view également. Une soirée qui avait tenu vraiment toutes ses promesses, tout le monde l'a dit, on l'a entendu dans les gradins, parmi les guests, les combattants, il y a eu de l'opposition. Est-ce que tu es soulagé à ce moment-là, une fois que le gala est terminé ? Oui, bien sûr, parce que c'est un travail de longue haleine, il y a 3-4 mois de travail derrière, il y a une équipe qui est là depuis des années, aujourd'hui on a remis le couvert, parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé, repartir sur une petite salle comme le Cirque Bormann, on avait à cœur de refaire ce qu'on avait fait il y a quelques années, c'est-à-dire une salle de 4-5 000 personnes, pas évident, mais à la finale ça s'est plutôt bien passé, on a eu du beau monde, et à la finale, des combattants heureux, et un organisateur plutôt heureux. Donc on revient sur ce classico, un concept inédit en France, en tout cas en MMA, ça t'est venu d'où ça ? Alors je l'avais expliqué précédemment, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, le MMA c'est un engouement extrême, faire des événements de MMA c'est très très bien, ça se développe un peu partout en France, il fallait rajouter une petite touche supplémentaire, et cette petite touche supplémentaire, il a fallu se gratter la tête assez longtemps, pour savoir ce qui pourrait plaire au public. Dans le football, ils n'ont rien inventé, si ce n'est le classico, et je me suis dit, pourquoi pas le faire pour le MMA, et je suis content, parce que c'est encore une fois, une première à ce niveau-là, et je suis content, avec mon équipe, d'avoir mis cette première pierre à l'édifice. C'est important de conceptualiser, pour pouvoir se démarquer face à cette nouvelle concurrence, même si on le rappelle, toi tu es là depuis 2005, il y a toujours dans l'ADN, évidemment, du 100% l'héros, de la mise en avant des jeunes talents, on peut s'attendre à d'autres nouveaux concepts, et pas forcément des classicos ? Écoute, on est toujours en pleine réflexion, parce que le classico, ça a très bien fonctionné, donc ça veut dire qu'il y aura d'autres classicos, c'est certain, et maintenant, on se creusera la tête pour proposer encore autre chose, on a été très très fort pour développer toutes les disciplines, qui naviguaient autour du MMA, comme le JGB, le grappling, le Pancras à l'époque, et bien aujourd'hui, on est figé sur le MMA, mais avec des concepts différents. Aujourd'hui, c'était le classico, demain, ce sera la surprise. On a eu un bel engouement, ça supportait dans les gradins, franchement, dans une bonne ambiance, c'était, je ne vais pas dire bon enfant, parce que ça reste un sport de combat, mais en tout cas, on a réussi à avoir une salle très respectueuse, avec pas mal de connaisseurs, c'était accroché également dans la cage, t'es satisfait, je suppose, de l'engagement des combattants, des performances qui ont été livrées ? Non, je pense que du côté matchmaking, il y a eu un très très bon travail, j'avais déjà, comment dire, parlé du combat de Fayad contre Tomaglo, qui allait être très difficile pour Fayad, c'était le cas, un combat très très accroché, Tomaglo l'emporte très justement, par un certain nombre de rues d'un, puisque c'était une décision partagée, Fayad ne démérite pas, il a donné ce qu'il a rarement donné, dans le sens où il s'est dépassé comme un fou, sur ce combat-là, il avait un combattant valeureux, très très dur, on l'avait dit, et c'est pas grave, en tout cas, j'ai vu que Fayad est en pleine expansion, et on lui mettra un autre challenge pour la prochaine, derrière on enchaîne avec Kevin Jude, qui fait son retour contre Anna Sméraz, les combattants de la team Foissard, qui sont durs au mal, c'est incroyable, et une décision partagée, c'était encore une fois très très juste, très très équilibrée, et on peut être que très content, quand c'est quelqu'un de la team qui l'emporte, mais en tout cas, de la bouche de l'organisateur, on a eu un très beau spectacle, d'une part, de la part de Kevin Jude, et d'autre part, de Anna Sméraz, qui s'est battue jusqu'à la dernière minute. On avait un combat international, malheureusement, ça se termine mal pour le français, et on assiste à la finalisation, la soumission la plus rapide, de l'histoire du 100% Fight. Oui, alors ça tombe sur un très bon combattant français, Ayun Naï, qui pour moi, fait partie du top 3 français, alors des fois, ça arrive, on parle de Lucky Punch, on parle de coups chanceux, entre guillemets, sauf que là, c'était une droite plongeante, suivie d'un étranglement arrière, me semble-t-il, et voilà, c'est pas de chance, mais c'est peut-être travaillé de la part du Brésilien, donc bravo à lui, et pour Allioun, c'est vraiment dommage, parce que moi, j'avais à cœur aussi de le faire rebondir, parce que c'est un combattant qui a plus d'une dizaine de combats, très très fort, qu'on voyait rarement à l'international, et qui méritait sa place d'international, aujourd'hui, on lui met un Brésilien qui, sur le papier, pour moi, ne devait pas forcément l'emporter ce soir, et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, comme quoi, comme quoi, c'était encore un combat, peut-être sur le papier, peut-être légèrement déséquilibré, mais de ce qu'on a vu ce soir, le coup fatal est arrivé. Et puis, on a ce main event, avec toute cette effervescence autour de Ramzan Jambiev, il avait, ça y est, de l'opposition, ça a été jusqu'au bout, décision unanime quand même, il domine, mais il y avait du monde en face, tu en sais, là, je te demande à ta casquette de coach maintenant, coach manager, on en sait un peu plus sur Ramzan à l'issue de ce combat ? Bien sûr qu'on en sait un peu plus, tout le monde trouvait qu'il avait des combats faciles, aujourd'hui, on lui met un combattant en face de lui, hyper, hyper costaud, qui envoie des crochets larges, si on en prend, c'est certainement un chaos, en plus, il faut savoir que Ramzan a eu chaud pour ce début de combat, il avait l'oeil un petit peu fermé sur les quatre premiers jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, il a fallu attendre le cinquième pour savoir si on prenait la décision de le faire combattre ou pas, même pas, il a fallu attendre le jour J pour prendre une décision avec l'aide des médecins, donc il fallait encore une fois être très 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 vigilant et aujourd'hui, voilà, il nous a montré qu'il avait un mental, une partie technique au sol qui était très respectable et qu'il avait finalement le niveau, contrairement à ce qu'on peut dire. 3 combats pour lui dans l'organisation, 3 victoires, c'est quoi la suite ? On sait qu'il est ambitieux, on sait qu'il a la ceinture du 100% fight qu'il a dans la tête, ça pourrait arriver bientôt ? Oui, comme je l'ai expliqué, on a un contrat moral sur 7 combats avec Ramzan, donc aujourd'hui, il en est à son troisième, on va chercher le quatrième et monter en puissance jusqu'à la ceinture et ensuite, comme je l'ai fait pour tous mes combattants, aller à l'international. C'était donc le troisième événement du 100% fight en mode MMA avec l'octogone, on voit que ça continue à monter en puissance, le public est là, il y a de plus en plus d'engouement d'ailleurs autour de tes événements, les relais médiatiques sont de plus en plus nombreux, l'arrivée des guests, c'est le travail, ces 20 années de travail qui payent tout ça ? Oui, je pense, je pense bien sûr que le MMA aujourd'hui subit un petit engouement et c'est tant mieux pour nous et il y a beaucoup plus d'organisation par rapport à il y a une quinzaine d'années donc c'est aussi ça, c'est la concurrence et ça fait du bien. Ça me permet aussi de montrer ce qu'on est capable de sortir un petit peu de ce côté un peu limité qu'on avait à se dire on est tout seul, on y va tranquille, non, à un moment donné il y a la concurrence qui arrive, il faut leur montrer qu'on a la capacité d'organiser aussi bien qu'eux avec moins d'argent forcément mais à la finale remplir un carpentier ce n'est pas donné à tout le monde. Merci M. Stéphane, à chez ce fourrier. Merci M. Stéphane, à chez ce fourrier. Merci M. Stéphane,